C'est l'une des oeuvres de street art classées parmi les plus belles au monde. Et surprise, elle ne se trouve pas dans un quartier célèbre de New York, mais à Bayonne. Et entre cette ville du sud-ouest et cet art de rue à la réputation sulfureuse, ce n'était pas gagné d'avance. Je me souviens très bien d'avoir entendu un certain nombre de fois cette petite chanson qui disait « On ne pensait pas que c'était possible à Bayonne ». Et clairement, ça a permis de faire évoluer un peu les mentalités vis-à-vis de l'art urbain. Nous sommes en 2017. C'est la première édition du festival Point de vue, entièrement consacré au street art. Au départ, les artistes n'avaient que quelques façades pour peindre, puis des boîtes aux lettres, des murs d'immeubles privés. Toute la ville est entrée dans le jeu et les touristes en redemandent. Nous avons organisé des déplacements à pied, à vélo également, avec l'office du tourisme notamment. Et nous avons de plus en plus de personnes qui font le circuit du street art à Bayonne. A Bayonne signe que tradition et modernité peuvent parfaitement cohabiter. Ce portrait extrêmement réaliste d'un berger basque. De plus en plus, on nerons pas leつ des niveaux. Des